Et bonjour tout le monde, alors ça y est, les amiibos Perle et Coralie sont sortis et du coup Nintendo en a profité pour faire une grosse mise à jour sur le jeu Splatoon 2 la mise à jour donc 3.2.0 qui ajoute plusieurs trucs et du coup dans cette vidéo on va voir un petit peu ensemble ce que font les amiibos qu'est-ce qu'ils débloquent dans le jeu et aussi qu'est-ce qui a changé par ailleurs dans Splatoon 2 et déjà la première chose qu'on peut remarquer c'est vraiment pas grand chose mais ce sont les pubs en fait les pubs qui apparaissent sur ces écrans, bah c'est pas la première fois qu'elles changent je sais pas la première fois qu'il y en a de nouvelles qui sont ajoutées mais là ça y est, il y a encore des petits ajouts qui ont été faits, quelques petits trucs un peu visuels qu'il n'y avait pas avant, de nouvelles pubs on peut voir pour... bon ça ça y était déjà mais aussi on en a sur la galerie des abysses il y a des trucs sympas qui ont été ajoutés, c'est vraiment les tout petits changements mais il y a d'autres trucs qui ont été changés, notamment au niveau des armes alors il y a plein plein de choses qui ont été changées, je vous mets un lien dans la description pour voir exactement tout ce qui a été fait ici on va parler principalement des plus gros changements et on va regarder ça tout de suite le premier changement que vous pouvez voir c'est sur le réservoir de certaines armes et notamment deux armes le liquidateur junior et le liquidateur senior ils ont changé la gourde qu'on avait derrière nous cette fois-ci c'est une véritable gourde, cette fois-ci pas de soucis et elle a un design différent, pourquoi ? parce qu'ils ont décidé d'augmenter la capacité d'encre de ces deux armes là de 10% alors pourquoi celle-là uniquement et pas les autres je ne sais pas en tout cas c'est une des plus grosses nouveautés de cette mise à jour là et du coup c'est une nouveauté pas uniquement dans les stats de l'arme mais aussi esthétique comme vous pouvez le voir on a une espèce de grosse gourde maintenant derrière nous que si on utilise le liquidateur junior et le liquidateur senior c'est assez curieux d'avoir décidé de faire ça aussi d'un point de vue esthétique mais en tout cas c'est le cas du coup ce sont des armes qui maintenant ancrent beaucoup plus et déjà c'était déjà des belles armes qui ancraient pas mal déjà avant mais ça a été encore augmenté je ne sais pas exactement pourquoi et du coup pour tout ce qui est armes secondaires également on a beaucoup plus d'encre pour pouvoir les tirer sachant que là je vous fais une démo mais sur les équipements que j'ai sur moi on a aussi des incrémenteurs secondaires dessus donc là c'est vraiment très peu je peux quasiment lancer deux bombsplash l'une après l'autre parce que en plus j'ai des incrémenteurs secondaires qui sont équipés donc ça c'est la première mise à jour qui se voit effectivement qu'on peut pas rater mais il y en a d'autres il y en a notamment une autre qu'on va regarder ensemble et le deuxième gros changement en fait c'est avec le multimissile alors comme ça on voit pas de grosses différences en fait la différence c'est sur le nombre de missiles qui est tiré par ennemi alors là si j'en vise 4 ennemis et bien on peut voir qu'il y a chaque ennemi qui est visé par 4 missiles différents mais si maintenant je n'en vise qu'un seul et bien vous allez voir qu'il y en a tout de suite beaucoup plus et en fait ils ont changé le nombre de missiles qui est lancé en fonction du nombre de personnes que vous visez et c'est plutôt intéressant du coup en fait si vous visez une seule personne ça lui enverra 10 missiles dessus si vous en visez 2 ça en enverra 5 sur chacun et si vous en visez plus et bien ça en enverra 4 comme ça le faisait jusque là mais il y a aussi d'autres petits trucs qui ont changé à propos de cette arme spéciale là alors déjà ce qui a changé c'est que si vous vous faites viser par un multimissile et bien en fait vous voyez autour de vous vous voyez un indicateur qui vous dit combien de missiles vous arrive dans la face donc s'il vous en arrive 4 dessus ou 10 bah ce sera bien différent du coup mais il y a aussi un truc c'est qu'on peut maintenant viser le bouclier du bazookarpe avec le multimissile comme vous le voyez sur ces images là il suffit en fait de le viser comme si c'était quelqu'un de... un joueur normal et en fait si vous le visez et que vous lui envoyez suffisamment de missiles et bien tout de suite ça explosera la bulle du bazookarpe vous voyez là j'ai été tout seul ça l'a visé tout seul du coup ça a envoyé 10 missiles sur lui et ça a fait exploser la bulle donc ça devient beaucoup plus puissant qu'avant pas uniquement dans ce mode de jeu mais de manière générale et c'est plutôt intéressant de voir qu'ils ont fait quelques modifications sachant qu'il y en a aussi quelques autres en termes de timing de dégâts tout ça je vous laisse voir tout ça en détail dans la description mais c'est plutôt intéressant de voir qu'ils ont fait un gros changement là sur cette arme spéciale là qui du coup devient vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle était jusque là bon ça c'est concernant un petit peu les changements des statistiques des armes mais il y a aussi de nouvelles choses qui ont été ajoutées dans le code du jeu mais qui sont pas tout de suite encore disponibles c'est déjà la map Tentatech Studio qui fera son retour dans Splatoon 2 très probablement le mois prochain alors elle a été modifiée elle est pas tout à fait comme elle l'était dans Splatoon 1 mais c'est plutôt intéressant du coup elle revient avec les fameux ventilateurs qui font bouger les plateformes de l'arène et il y a d'autres nouveautés aussi qui ont été annoncées c'est concernant les armes ils ont annoncé encore un nouveau seau et un nouveau badigeonneur alors le nouveau seau ça a l'air de ressembler plutôt à une baignoire qui envoie des bulles un peu comme si c'était un jacuzzi c'est assez intéressant comme manière de fonctionner c'est assez unique et très nouveau quoi et le badigeonneur il a la particularité de pouvoir charger ses tirs un petit peu comme le ferait un concentrasseur vous commencez une charge, vous nagez dans l'encre et vous gardez en fait la charge pendant quelques secondes avant de pouvoir ressortir et tirer instantanément mais ça c'est des trucs qui sont déjà dans le code du jeu maintenant mais qui ne sortiront que le mois prochain avec les 4 nouvelles armes qui sortiront en août donc pour l'instant je vous en parle comme ça mais on aura l'occasion début août de tester un petit peu tout ça en détail et de voir un petit peu les spécificités de toutes ces armes là et de la nouvelle map mais avant de passer aux amiibos concrètement j'aimerais aussi vous parler rapidement de la petite news Shock the World qui était sortie parce que je n'en ai pas reparlé sur la chaîne et il s'avère qu'on a maintenant à peu près une idée de ce que ça va être de ce que c'est que cette annonce qui était censée bouleverser le monde en fait et bien notre grand regret c'est à nouveau encore des équipements qui seront disponibles uniquement au japon avec un partenariat avec le magazine Koro Koro Magazine donc a priori ce sera un code de téléchargement dans un magazine qui débloquera de nouveaux équipements espions mais malheureusement ce sera très probablement que disponible au japon donc pas tellement pour nous si j'arrive à me procurer un code et bien je vous montrerai ce que ça donne sur ma version japonaise du jeu mais bon globalement Shock the World peut-être mais Shock the World surtout au japon et donc on peut dire que la news a fait un petit peu plus de bruit qu'elle n'aurait dû mais bon on pouvait un peu s'en douter ce genre de truc qui est annoncé dans un magazine japonais uniquement on peut se douter que c'est pas une énorme mise à jour internationale et en tout cas ce n'est pas le cas mais bon voilà maintenant que c'est fait sur les mises à jour on va parler effectivement des amiibos Perles et Coralie maintenant et on va aller regarder ce qu'elles permettent de débloquer donc dans le square de Chronapolis on y retourne alors ces amiibos sont sortis aujourd'hui au moment où je parle mais c'est peut-être hier pour vous et du coup on va aller voir tout de suite ce qu'elles permettent de débloquer du coup c'est parti amiibo on va commencer par Coralie the waifu alors tu dois choisir un propriétaire et un surnom pour ton amiibo avant de pouvoir l'utiliser et bien c'est parti du coup le propriétaire ce sera moi évidemment et le surnom et bien on va l'appeler Coralie voilà et donc maintenant je la remets sur le socle et on peut la voir apparaître salut c'est Coralie des Tentacool ça fait plaisir de te voir ici oh oh avis météo de classe de niveau 10 droit devant c'est toi qui souffle cet ouragan de style faut qu'on soit pote ok je me rendrai utile et mémoriserai ton équipement tes réglages de caméra alors ça c'est pareil tous les amiibos Splatoon et Splatoon 2 font ça ils permettent d'enregistrer un équipement un ensemble d'équipements d'armes et de paramètres sur un amiibo comme ça si vous jouez plusieurs armes avec des équipements différents à chaque fois vous pouvez enregistrer vos setups sur les différents amiibos et les charger plus rapidement c'est un peu l'outil de base des amiibos sur Splatoon 2 du coup c'est bon et a priori elle a un petit cadeau pour moi repasse me voir il se pourrait bien que tant reçoivent d'autres elle me donne la pièce d'équipement le casque corallien d'accord ça s'appelle comme ça et c'est là en match multijoueur donc c'est l'équipement qu'elle avait sur la tête dans le DLC Octo Expansion et on peut faire des photos alors prendre des photos avec 7 amiibos on va commencer par ça et donc on peut prendre des photos avec Coralie on peut mettre les filtres évidemment on peut tourner autour on peut changer les positions de nos personnages avec les flèches et les positions de Coralie avec les boutons donc là elle en a 4 a priori si je dis pas de bêtises sachant que apparemment avec les Coralie on peut pas changer de lieu on peut pas aller sur une map en tout cas je n'y arrive pas donc j'imagine que ça a pas été rendu possible bon c'est les tentakoules donc elles restent un petit peu sur Chromapolis c'est logique par contre on peut lui mettre la tenue décontractée alors ça a priori c'est sa tenue dans l'Octo Expansion les paramètres sont les mêmes cette fois-ci les poses qu'elle a sont différentes avec son ordinateur ok elle a des poses différentes c'est assez sympathique nous on a toujours les mêmes poses mais toujours pas possibilité de changer de map je vais vous montrer d'habitude si je mets un autre amiibo si je mets l'amiibo Squid par exemple on peut au moment de prendre la photo choisir sur quelle map on veut aller ce qui n'était pas le cas là pour elle on pouvait uniquement choisir entre leur apparence entre deux apparences mais pas sur la map on n'a pas le choix de la map mais bon c'est déjà pas mal on va tester Perle maintenant du coup c'est pareil elle fait à peu près la même chose elle va nous donner un équipement en théorie voilà elle nous donne l'équipement qu'elle a sur la tête dans le DLC la couronne princière et on peut se prendre en photo donc avec deux équipements pareil elle a différentes positions c'est toujours pareil on est toujours dans Chromapolis on ne peut pas choisir la map et on peut par contre les changer d'équipement avec la tenue qu'elle a dans le DLC et avec de nouvelles positions un peu en mode rappeur freestyle toujours et toujours voilà donc là c'est clair que c'est la Starlet nous on a toujours les mêmes évidemment et par contre donc là ils nous ont donné un équipement chacune mais on peut en avoir d'autres alors c'est pas très compliqué pour avoir les autres en fait il suffit d'enregistrer une tenue un équipement sur l'amiibo en question et du coup si vous leur enregistrez une tenue et ben elles vous donneront les deux autres tenues chacune que vous n'aurez pas encore débloquées c'est à dire pour le corps et pour les chaussures on va voir ça tout de suite du coup par exemple cette tenue là avec le liquidateur junior ses équipements-ci et ma sensibilité là je peux si je mets sauvegarder ici je place l'amiibo par exemple Coralie ça va écrire dessus et bon là ça l'a sauvegardé mais je peux retourner dans le square et vous voyez que si je mets Coralie dessus et bien déjà elle me donne d'autres équipements et essaye l'option changer de style à la borne près de l'entrée de la calamarcade ok on va essayer ça tout de suite après et donc on a la tenue qui est sauvegardée ici que l'on peut voir ici on va faire la même chose pour perles on va dire par exemple une tenue rouleau qu'on va mettre avec des trucs des trucs comme ceci voilà et on va là-dedans hop hop amiibo sauvegarder je mets perles sur ma manette si je retourne dans le square et que je remets perles sur la manette déjà elle va nous donner de nouveaux trucs voilà je l'ai bien mérité la tenue la les compensées princières d'accord et nouveau style pour la calam FM essaye l'option changer de style à la borne près de l'entrée de la calamarcade ok et donc on a effectivement ce truc là alors on va regarder un petit peu les équipements qu'elles nous ont donné avant d'aller finir avec la calamarcade alors c'est pas les armes mais les équipements on va mettre la tenue perles pour commencer voir un peu ce que ça donne alors là je suis en garçon mais j'imagine qu'en fille c'est peut-être plus adapté j'en sais rien en tout cas c'est 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 possible ce qui est marrant c'est que cette couronne elle est énorme alors que sur perles elle est toute petite donc c'est pas le même modèle donc c'est marrant de se mettre un petit peu en rappeur et sinon on a la tenue de coralie qui est toujours un peu hip hop mais avec des foulards un peu de partout alors c'est pareil c'est pas particulièrement le plus adapté à une tenue de garçon enfin j'imagine mais c'est c'est possible on peut avoir le style qu'on veut dans Splatoon 2 donc ça marche plutôt bien maintenant on va aller voir on va se mettre comme ça et on va aller voir à la Calam Arcade enfin à la Calam FM plutôt on peut avec le bouton R vous voyez il y a écrit style si je change et bien ça change le style du jeu et ça c'est plutôt sympa alors il y en a plusieurs c'est c'est assez marrant il y en a deux alors ça a l'air d'être un style perle celui-là et le style Coralie celui-ci qui est un peu plus en mode DJ et si on fait les musiques on peut tester celle-là et bien on est dans un style vraiment plus plus funky que le que le truc habituel quoi c'est c'est assez marrant quoi alors c'est évidemment cosmétique ça change pas grand chose mais bon c'est marrant que ça existe et si on joue voyons voir bon et bien voilà on a un style différent en fonction du style qu'on a choisi et du coup c'est à peu près tout il y a un dernier truc par contre qui a été annoncé mais qu'on peut pas vérifier tout de suite le dernier truc c'est que en théorie ces amiibos et bien ils permettent de prendre des photos particulières durant les festivals alors évidemment là on n'est pas en festival il y en a un bientôt la semaine prochaine mais donc pour l'instant je peux pas tester ça mais a priori il serait possible de prendre des photos je crois sur scène avec Perle et Coralie en tout cas c'est ce qui laissait sous-entendre sur Twitter donc ça je peux pas le vous montrer maintenant j'essaie de vous le montrer la semaine prochaine lors du festival mais je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup aujourd'hui des nouveautés qu'il y a eu dans Splatoon 2 que ça soit au niveau des amiibos mais également au niveau des mises à jour statistiques sur les armes en général j'ai fait un peu le tour j'espère en tout cas que vous avez appris des choses si vous avez pas encore les amiibos ça vous permet du coup de vous faire un avis si ça vaut le coup de les acheter ou non le reste de la mise à jour est évidemment gratuit donc ça y'a pas de soucis à se faire vous l'aurez y'a juste à le télécharger et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine allez salut et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt